Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live. Hier, suite à une réunion d'urgence avec le président angolais, Denis Sasou Nguesso, le président de la République du Congo Brazzaville a pris la parole lors d'une interview sur la chaîne Africa 24. Voici un résumé de ses déclarations. Face à l'évolution chaotique qui semble se profiler en République démocratique du Congo, j'ai été contraint de me déplacer pour discuter avec mon homologue, Jean Lorenzo, président de l'Angola. En 2018, avant les élections présidentielles en RDC, nous avions sollicité l'ancien président Joseph Kabila Kabangé pour le mettre en garde contre les dangers d'une guerre civile dans un pays aussi vaste que la RDC. Heureusement, la sagesse a guidé le président Kabila et une transition pacifique du pouvoir a eu lieu. Cependant, ces derniers temps, nous avons constaté que la situation politique en RDC devenait de plus en plus préoccupante. J'ai personnellement contacté à maintes reprises le président Félix Tshisekedi, chez moi à OY, à Brazzaville. Nous avons discuté de divers sujets, et en tant que collègue, frère, aîné, je lui ai prodigué des conseils. Ont-ils été acceptés ? Malheureusement, non. Au cours de son mandat de cinq ans, le président Félix Tshisekedi a vu se détériorer les relations diplomatiques avec tous ses voisins. Mes conseils ont été accueillis par des insultes à ma personne, notamment lors de ma visite d'État au Rwanda, dans le cadre de la préparation du lancement de la zone de libre-échange. Après des enquêtes, il s'est avéré que certains individus étaient encouragés et rémunérés par la présidence de la RDC. En tant que voisin immédiat, j'appelle à une élection présidentielle apaisée en RDC, à la responsabilité au plus haut niveau de l'État et à la retenue. C'est le but de ma visite d'urgence en Angola. Juste un rappel. Un bref parcours des présidents mentionnés. Denis Sasou Nguesso est arrivé au pouvoir en République du Congo, Brazzaville, à la suite d'un coup d'État en 1979. Jean Lorenzo est devenu président de l'Angola en 2017 après avoir remporté les élections présidentielles. Joseph Kabila Kabangé est devenu président de la République démocratique du Congo en 2001, après l'assassinat de soi-disant son père, Laurent Désiré Kabila. Dossier à revoir. Félix Tshisekedi est devenu président de la République démocratique du Congo en 2019 à la suite des élections présidentielles truquées, parce que c'est M. Martin Fayulu-Madidi qui était vainqueur. Nous le savons tous. Nathalie Rollet correspondante internationale CNT Live Merci Inno, surtout à tous nos abonnés, n'oubliez pas de télécharger l'application CNT Live. Merci. 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 Merci.